Coucou les cavaliers je vous retrouve aujourd'hui pour un mini unboxing alors j'ai deux colis le petit contient les petits plus que j'ai pris pour avoir effectivement les frais de port gratuits sur cramer.fr et le grand colis contient ce que je voulais absolument donc la ouverture du petit sort les petites factures les feuilles s'en s'en fout un peu et donc en premier j'ai la pierre à sel une pierre à sel de l'Himalaya de 2 kg qu'au niveau du tarif 3,49 euros c'est les préférés à Helios et depuis depuis toujours en fait je lui prends celle là j'ai eu une fois des pierres à sel classique il me les a éclaté mais il les a jamais léché en fait finalement mais celle là voilà il me les défonce j'ai ma petite mamie qui vient voir ce que je fais si c'est pour elle ce que je déballe ou pas alors bon la forme elle est un peu bizarre elle est vraiment ciselée en rectangle mais bon après ça c'est pas grave après j'ai pris deux petits mousquetons à 1,99 euros la pièce des mousquetons de rennes puisque je veux lui bricoler une alliance et toutes les alliances que j'ai acheté pour l'instant en fait elles ne sont absolument pas réglables et c'est une misère et enfin un l'école éthologique ça fait longtemps que j'en voulais un et là je me suis je me suis lancé avec un stone dick à 8 euros 99 bien voilà c'est un petit plus et là c'est vraiment le truc de ma commande que je voulais absolument alors c'est un très très gros colis pour pas grand chose dedans clairement mais bon après voilà c'est c'est comme ça y'a pas le choix voilà limite si avec un tube ça aurait pu marcher mais bon comme j'ai déjà pu le dire dans près dans mes précédentes vidéos j'ai des soucis au niveau de l'épaule et donc les chambrières en général sont très lourdes et me font vite mal et là du coup je me suis lancé dans l'achat d'une chambrière télescopique très légère c'est environ 200 grammes je crois la chambrière plus la flotte alors bon un peu déçu par la flotte puisque c'est du synthétique mais après ça c'est pas dérangeant c'est on peut la changer alors là voilà effectivement j'ai testé un petit peu c'est vraiment léger quoi ça fait un peu gadget dans les mains on verra sur le long terme comment elle va survivre après je suis pas une brute avec mon matos mais bon voilà faut rester réaliste ça peut mais qu'est ce qu'elle me fait chanel ça peut très bien tenir dans le temps ou alors péter un moment donné mais bon je suis relativement soigneuse on va faire en sorte que ça dure longtemps et celle ci m'a coûté 34 euros 90 alors là ce que je disais la flotte c'est une espèce de fils synthétique élastique je suis pas fan parce que ça peut friter si c'est si ça touche le cheval ça peut faire mal j'y vais doucement pour l'instant je garde celle là on verra j'ai une mamie qui a décidé de se gratter les fesses à côté de moi ok pourquoi pas alors franchement pas déçu du matériel cette chambre hier je l'attendais avec impatience et bien sûr je les tester dans la foulée alors au niveau du rangement c'est vachement pratique puisque c'est tout petit c'est à peine plus grand qu'une cravache si on n'a pas un grand casier c'est le top et donc nous revoilà avec hélios donc là je l'avais déjà testé on a on a fait un petit peu de deux tours sauf qu'il est un peu perturbé on a des nouvelles baies vitrées et il se reflète et quand il voit son reflet ben il stresse il est un peu en panique il se regarde il bouge plus il n'y a pas de violente réaction mais il bouge plus donc là pour le coup en fait vu que le bruit n'est pas le même je lui ai montré ce que c'était je l'ai fait tourner je les toucher avec pour vraiment lui montrer que la sensation n'est pas la même c'est pas c'est pas le même type de cordon que j'avais sur mon ancienne chambrière c'est pas du du fil de coton comme on a sur les chambrières de l'écurie des espèces de lacets c'est vraiment un truc tout nouveau avec un effet un peu bizarre ça accroche un peu le poil mais bon en dehors de ça c'est pas un cheval qui est stressé de nature donc voilà je peux faire plein de choses c'est le genre de truc qui connaît c'est pas un souci c'est juste au niveau du bruit pour l'habituer et clairement son poids est top elle est vraiment super légère donc pour les personnes qui ont des soucis au niveau des épaules ou des articulations des bras qui leur font mal parce que je veux dire même des gens normaux qui n'ont pas de problème des fois la chambrière elle pèse son poids quand même et là clairement j'ai rien à redire comme dit à part le fait que ça fasse un effet gadget et en soi elle fait le job donc on dit avoir dans le temps et puis je vous referai un update le jour où elle sera cassée et puis on verra combien de temps elle a tenu voilà voilà pour ce petit unboxing tout petit tour et kiki j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao